Je crois que je me suis toujours intéressée à la musique, j'ai toujours aimé chanter et comme il y avait tout de suite un certain talent pour chanter et surtout aucune peur du public, en fait très vite c'est sur ça que je me suis concentrée et puis mes parents, ma mère chantait beaucoup à la maison et mon papa lui avait beaucoup le désir mais aucun talent donc voilà et on a toujours été baigné dans des activités musicales et du coup ça s'est développé comme ça. Alors ce que j'ai toujours trouvé très impressionnant c'était les chefs donc mon premier contrat c'était une des filles fleurs dans Parsifal avec direction Marek Janowski qui tout de suite m'a beaucoup impressionnée et je dois dire que je me sentais toute petite à côté. Ensuite mon premier contrat à Bastille c'était la comtesse de Ceprano dans Rigoletto et là c'était Daniel Lorraine qui pendant la répétition me faisait toujours comme ça pour que je le regarde et c'était toujours j'étais toujours très 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 impressionnée par ça et j'avais plus peur que je n'avais vraiment de plaisir je dois avouer mais voilà ça c'était mes débuts. Alors mon rôle préféré c'est très cliché mais je trouve que Traviata c'était un rôle magnifique ensuite il y a aussi la comtesse dans les noces de Figaro que je trouve très touchant et très oui très touchant voilà je pense que pour le moment c'est ah non il y en a encore d'autres il y en a plein j'aime beaucoup le rôle de Roussalka aussi je sais pas si je le chanterai un jour je sais pas peut-être qu'un jour j'apprendrai la langue donc je le chanterai je sais pas. Ah oui vraiment en plus j'ai eu la chance d'avoir un père italien et une mère portugaise qui fait que en fait je parle couramment l'italien ce qui aide énormément pour les opéras en italien parce que déjà d'un on n'a pas besoin d'apprendre phonétiquement ce qui est écrit et puis on comprend tout et ça c'est un gain de temps vraiment énorme. Et puis bon le français de toute façon on apprend assez rapidement à Luxembourg et l'allemand m'a aidé énormément aussi j'ai galéré à l'école mais maintenant je suis vraiment contente parce que c'est facile c'est facile on comprend ce qu'on dit on peut tout de suite investir le texte et c'est vraiment une chance c'est une chance. Bon déjà la fête de la musique c'est quelque chose d'assez exceptionnel c'est la fête de l'art c'est la fête des musiciens aussi et c'est une façon de ce jour là offrir aux gens de la joie et de la détente et plein d'autres choses. Aujourd'hui on est quand même dans un monde qui est hélas souvent régné par l'argent et par le pouvoir et par tout ça et je pense que la musique ça devrait en tout cas être justement une sorte de pause de tout ça et le fait qu'on ait une journée où on puisse se concentrer uniquement sur ça, enfin moi j'aimerais bien que ce soit tous les jours la fête de la musique. En ce qui concerne de chanter Place Guillaume je veux dire que je suis assez fière de pouvoir chanter là et je veux dire il y a quelques années c'est moi qui allais écouter les concerts à Place Guillaume et aujourd'hui c'est moi qui vais chanter et c'est un honneur vraiment je suis très fière. Merci. 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 Merci.